Maëva Ghena m'a encore frappé, transformée au fil des ans par de nombreuses opérations de chirurgie esthétique. La vedette des Marseillais annonçait fièrement il y a quelques mois renoncer à passer de nouveau entre les mains des chirurgiens et autres spécialistes de la question. Le vendredi 3 septembre, elle a pourtant trahi sa promesse en révélant avoir subi une intervention de chirurgie esthétique au niveau de son vagin. J'ai fait des machines au niveau de mon vagin. Je trouve que c'est super important d'avoir un beau vagin genre moi j'ai de la chance. J'ai vraiment un beau vagin genre, je n'ai pas les lèvres qui dépassent mais il faut l'entretenir. « Du coup c'est trop bien genre là c'est comme si j'avais douze ans » se vantait-elle. Des propos qui ont immédiatement flammé les réseaux sociaux et provoqué lire de nombreuses et nombreuses internautes. La Marseillaise a donc été obligée de présenter ses excuses, admettant ne pas trop réfléchir à ce qu'elle disait, « Je me suis hyper mal exprimée. Je m'excuse sincèrement. Vous m'aimez pour ça parce que moi quand je parle, je ne réfléchis pas. Je n'ai pas de filtre je suis sincèrement désolée. » Des excuses qui ne semblent pas avoir convaincu grand monde, à commencer par Cindy Poumerol. L'aventurière de Koh-Lanta, la légende, récemment éliminée par ses petits camarades de jeu. Qui est à son tour allée de sa petite analyse comme le rapportent nos confrères et consoeurs de télé Loisirs, je suis choquée. Franchement, ça ne me fait même pas rire. Je trouve que c'est trop les casteurs. Il faut arrêter de caster toujours le même genre de nanas. À 20 ans, elles ont déjà tout refait. Elles font l'apologie de la chirurgie, les seins, les fesses, les lèvres, le nez, les dents. Tout est fac. Voilà le modèle que l'on donne aux futures générations explique la vedette de maman et célèbre dans sa story sur Instagram. C'est pas possible, je crois halluciné. Franchement, il faut que ça cesse. Chacun fait ce qu'il veut avec son corps, par contre, il y a des choses qui doivent rester dans l'intimité. Sauf qu'intimité et télé-réalité font rarement bon ménage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada